Des applications comme Snapchat, Instagram, vous le savez, gagnent en popularité chez les jeunes. Mais savez-vous vraiment ce que vos enfants vivent sur les réseaux sociaux? Le ton peut être très violent et personne n'est à l'abri. Pas même les plus jeunes enfants. Félix Éguin est avec nous. Bonsoir, Félix. Bonsoir, Julie. C'est le sujet, en fait, de l'émission de J.A. ce soir. Exactement. Les victimes sont très jeunes. Et les applications comme Snapchat, on va en parler beaucoup avec Denis Thériault ce soir. Bien, ce qu'elles font, en fait, c'est qu'elles permettent aux intimidateurs de se cacher. Les développeurs de l'application ont conçu celle-ci de manière à ce que ça puisse se faire en silence, sans que les parents ne sachent. Et là, les enfants ramènent ça à la maison et des scènes comme la suivante se déroulant. Ça faisait comme deux jours que je la sentais comme si elle me fuyait. Puis le dimanche soir, je suis rentrée dans sa chambre. J'ai demandé à ma fille, « Qu'est-ce que tu fais? À qui tu parles? » Elle était sur Snapchat. Elle dit, « Ah, il y a quelque chose, là, mais je ne veux pas t'en parler. Ça va se régler tout seul. » J'ai dit, « Non, non, non. » J'ai pris le téléphone dans ses mains. Puis en fait, ce que j'ai vu en premier, c'est le titre que portait le groupe de discussion dans lequel ma fille était. Ça portait son prénom. C'était Ophélie Lapute. Le message qui l'a le plus bouleversé, c'est celui d'un garçon de 10 ans. « Si je te vois en dehors de la cour d'école, puis que j'ai un couteau, je te tue. » En même temps que je pleurais, j'étais enragée. Là, j'ai demandé à ma fille, j'ai dit, « Est-ce que tu me permets d'intervenir? » J'ai commencé à appeler chacun des parents pour les aviser de ce qui se passait avec leurs enfants envers ma fille. J'ai été agréablement surprise, mais j'ai aussi quand même eu de la part d'un parent, « Bien, voyons donc, madame, vous n'êtes pas en train de me déranger pour ça. C'est des enfants, c'est des enfantillages, puis ça va se régler tout seul. » Oui, c'est quand même incroyable ce qu'on vient d'entendre. Il y a néanmoins un effort de sensibilisation. Oui, bien, rien à nous penser, il y a 20 ans, qu'un policier devrait se présenter dans les écoles secondaires pour dire qu'on n'a pas le droit de menacer de mort quelqu'un. Mais ça se passe pour vrai maintenant. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux a un impact réel dans la salle de classe. Et on va voir ce qui se passe justement quand la police et l'école s'en mêlent. Tu n'as pas le droit de dire à quelqu'un, « Va donc te jeter en bas du pont. Arrête donc de respirer, ça va en rendre un service à tout le monde. Moi, à ta place, j'irais me pendre, on s'est enfin débarrassés de toi. » C'est des propos qui sont extrêmement violents à dire, mais il faut que tu saches que, un, si tu dis ça à quelqu'un, tu peux te faire arrêter pour ça. En classe, il parle de la trousse anti-troll qu'il a créée pour aider les victimes de cyberintimidation. La trousse anti-troll a commencé justement parce que j'ai été confronté très rapidement de mon travail de situation en lien avec les réseaux sociaux. Donc, on cherchait une façon de faire pour, justement, pour aider les jeunes qui vivent ça. Samuel Milot s'adresse aussi à ceux qui intimident, font des menaces, du harcèlement ou publient des images intimes sur des applications comme Snapchat. Le code criminel s'applique partout. Ça fait qu'une menace qui est dite en de vive voix ou bien sur les réseaux sociaux, ça a la même valeur. Dans le sens que si une personne pense qu'en menaçant quelqu'un sur Snapchat, exemple, n'aura pas de conséquences, non, vraiment pas, ça va être la même chose que s'il avait dit directement face à la personne. Puis la vérité, Julie, c'est que le Canada est en retard, particulièrement si on compare à l'Union européenne pour la manière dont on traite les gestes d'intimidation, puis dans la manière aussi où on accule les développeurs au pied du mur pour qu'ils modifient leur application. Merci, Félix. On vous écoute ce soir, émission 20h. Allons à l'Assemblée nationale maintenant parce qu'il y a ce fléau de la cyberintimidation chez les jeunes. Ça fait énormément réagir au sein des élus. Ce qu'on dit, c'est qu'on a déjà présenté une stratégie nationale pour 2020-2025 et on reconnaît que les réseaux sociaux ont été très utiles durant la pandémie. Là, on sait qu'on devra revoir la situation. D'ailleurs, le ministre de la Sécurité publique, François Bonnardel, doit présenter une politique sur la cyberintimidation latent d'ici la fin du mandat, d'ici 2026. Réaction du ministre Yannel Carman, je pense qu'on a une autre malheureuse preuve. Déjà, nous avons posé des gestes concrets pour encadrer leur utilisation, notamment par une directive interdisant les cellulaires dans les classes. Et nous poursuivons le travail et la réflexion sur l'impact des réseaux sociaux sur nos jeunes. La meilleure façon de soutenir les parents dans leur rôle et les solutions qui s'offrent à nous pour protéger, intégrer et le bien-être de nos jeunes. Les autres partis ont réagi. Écoutez. Ça m'inquiète énormément. Je me rappelle du passé, quand j'étais dans les domaines des communications, on en parlait déjà. Aujourd'hui, là, on est rendu dans les maisons. Puis quand on en parle, souvent, les parents ne le savent même pas. Ne le savent même pas. Alors, les écrans, les téléphones cellulaires, les iPads, tous les réseaux possibles sociaux, mais ça a donné un fléau. Il faut rouvrir le débat sur l'ensemble des impacts des réseaux sociaux, de l'exposition aux écrans chez les plus jeunes, outiller les parents, puis encadrer ce que peuvent faire ou ne pas faire les grandes plateformes de ce monde qui envahissent notre milieu. Bon, le Québec se vende souvent, Julie, d'être en avant des autres juridictions. Rappelons que la Floride interdit les réseaux sociaux pour les jeunes de moins de 14 ans. Oui, on comprend qu'il y a encore du retard à rattraper, là, si on compare avec les pays européens. Merci, Alain. Pas de quoi.